Dernier round, celui de Thierry Yap, fondateur et PDG de NetExplo, le forum NetExplo, dont AEC a eu l'honneur d'être invitée en tout début d'année. Il faut savoir aussi également que Thierry Yap est venu nous faire la restitution de l'édition précédente de NetExplo à AEC. Et donc on espère que l'on pourra reproduire ces restitutions et ces moments qui permettent de faire le point sur les tendances et les start-up globales à l'occasion de la préfiguration de la cité numérique et de la cité numérique. Merci beaucoup Thierry Yap, c'est à vous. Merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai un micro, tout va bien. On a une heure et demie de retard, donc je vais essayer d'être le plus light possible, si vous le permettez. Alors c'est un peu embêtant parce qu'on m'avait demandé de présenter des tendances et malheureusement choisir, c'est renoncer. Donc je pense qu'il est préférable de prendre le problème différemment. Alors nous, on est un observatoire, on est mondial, on a des preuves partout dans le monde, dans les meilleures universités, qui captent dans l'honneur de l'IT, du computer science et tout. Et bien évidemment, on a beaucoup de chance et qu'on a neuf ans. Donc voilà les start-up qui ont été primées en 2008-2009. Ça vous cite à peu près les choses. Et cette année, je m'inscris tout à fait dans le prolongement de ce que vient dire Guillaume. Là, je souscris complètement à cette approche. Je pense que tout le monde dans cette salle devrait s'intéresser à la blockchain. Pas parce qu'on a deux lauréats sur nos dix qui viennent de la blockchain cette année, mais parce que l'enseignement et les potentialités qui sont ouvertes sont absolument énormes. Et je pense que si dans dix ans, nous existons encore, on verra que dans ces années 2015-2016, la blockchain a été le facteur décidif. Alors, j'étais venu pour vous présenter les tendances, le stretching the limits, avec notamment le bio-stretching, le stretching the machine, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a évoqué. Parce que tout ce qui a été présenté sont effectivement des choses dont on parle depuis deux ans. Mais il y a aujourd'hui vraiment des évolutions de pointes intéressantes. Et stretching interaction, dans lequel on aurait pu parler, effectivement, de la blockchain, puisque c'est le grand sujet. Mais je me dis que l'essis mort, c'est-à-dire que quand on a très peu de temps, et je crois qu'il y a une conclusion de Nicolas Gaume après qui fera peut-être la synthèse de tout ce qui a été dit, je me suis dit comment je peux vous restituer toute l'ingéniosité qu'il y a aujourd'hui mondialement dans le net et qui pourrait vous inspirer. Et je me suis dit, parlons de vraies idées. Tout ce qu'on a évoqué, vous en avez entendu parler, ou en tout cas, vous voyez quels sont les concepts, mais vous n'en voyez pas forcément la concrétisation en termes de bénéfices. Moi, je suis sidéré de voir qu'on parle d'Internet comme un sujet mort. C'est un sujet extrêmement vivant, mais vivant pour vous dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas un truc de geek. Ce n'est plus un sujet où il faut dire, nous sommes dans l'avenir, il faut créer des startups, etc. Combien de personnes s'intéressent à ce sujet, mais ne comprennent pas que c'est dans notre vie de tous les jours. Et je vais prendre trois exemples très simples qui montrent à quel point ces idées sont simples mais efficaces. La première, elle vient de Thaïlande. Alors, on parle toujours de San Francisco, de la Silicon Valley et tout. Eh bien, en Thaïlande, des fois, ils sont beaucoup plus ingénieux, plus malins, parce qu'ils font de l'innovation frugale sans le savoir. Café Amazon, c'est Starbucks. Tout le monde parle de Starbucks. Personne ne parle de café Amazon parce qu'il n'existe qu'en Thaïlande. Et ce qu'a fait Café Amazon, simplement, c'est qu'ils sont penchés sur un problème, eux qui font du café. C'est qu'il y a un système, il y a des statistiques absolument alarmantes en Thaïlande qu'on ne s'explique pas sur l'endormissement au volant. Ce n'est pas l'alcool au volant, c'est l'endormissement au volant. Je ne sais pas s'ils sont des steaks cannabis du travail qui prennent leur voiture après et qui sont fatigués et qui se scratchent, mais c'est un vrai sujet. Et ils se sont dit que le café empêche de s'endormir. Mais ils ont été beaucoup plus loin dans la notion de service client. Et là, ça rejoint ce que disait Guillaume à l'instant sur le service proche. Ils se sont dit que si on développait une application gratuite, qui va permettre à tous nos clients de pouvoir la télécharger sur notre téléphone et qui va permettre, grâce à la reconnaissance faciale, quand vous la mettez sur votre tableau de bord, de pouvoir me filmer en permanence. Et si j'ai les yeux qui se ferment, de pouvoir m'alerte. Et ils ont fait un petit film qui est assez destroy. Je ne sais pas si on peut mettre un peu de son. Qui montre des accidents de la route en Thaïlande. Alors, on pense que c'est un spot de la sécurité routière. Ça ne l'est pas du tout. Vous voyez, c'est des crashs. Ça a été diffusé sur, bien sûr, tous les réseaux sociaux, etc. Mais surtout, ça montre l'intérêt, en quelque sorte, de l'action de cette marque de distributeurs de café, enfin, de Starbucks thaïlandais. Et donc, quand vous êtes en voiture et que vous avez téléchargé cette application et que vous êtes en train de conduire avec, par exemple, votre enfant derrière, eh bien, quand vous avez les yeux qui commencent à se fermer, voilà ce qui se passe. Alors, bien évidemment, ça vous sauve la vie. Ce n'est quand même pas la moindre des choses. Mais surtout, ça vous géolocalise. Et ça vous dit, voilà où est le café Amazon le plus proche. Parce qu'on vous offre un café, parce que vous en avez bien besoin. Vous imaginez l'idée marketing ? Et ce n'est pas en Californie. On est en Thaïlande. C'est Bangkok, c'est toute la Thaïlande. Pardon, c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, ça veut dire que la technologie de reconnaissance faciale, ça ne vaut rien. C'est pratiquement rien de développer avec une start-up et de pouvoir en faire une action. Donc, c'est bien l'usage qui est intéressant sur ce sujet-là. Et bien évidemment, vous créez du trafic dans les milieux à un Starbucks. Et même si votre premier café est offert, vous imaginez que votre famille, vous allez consommer. Donc, tout le monde est gagnant dans le meilleur des mondes. Deuxième idée, le e-commerce. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'e-commerce. Mais qu'est-ce que c'est pénible d'être bloqué chez soi pour attendre qu'on soit livré ? Et là, Volvo a une idée absolument géniale. C'est qu'ils ont fait une application sur votre smartphone qui vous permet de dire « Voilà, je suis à tel endroit. L'endroit est accessible au grand public. Et je vais demander à la société du commerce de me livrer parce que je vais lui permettre, grâce à un code, d'ouvrir mon coffre et de me livrer, même si je suis au cinéma, si je suis en réunion, si je suis ailleurs, etc. » Et là, vous comprenez à quel point on est en train de changer complètement notre environnement. Puisque, bien évidemment, ça veut dire que ça ouvre des opportunités à des métiers qui ne faisaient pas ça, d'ouvrir des services et des potentiels qui sont énormes par rapport à ça. Troisième élément, il est dans le domaine du non-profit. C'est une application, cette fois-ci, après j'ai pris une asiatique, j'ai pris une européenne et celle-ci est américaine, qui est un non-profit, qui s'appelle « Be My Eyes ». Le principe est le suivant, c'est que les personnes non-voyantes ont beaucoup de mal, à certains moments de leur vie, à avoir des informations qui vont les aider à vivre. Ce que propose cette application, c'est de proposer à des gens comme vous et moi d'être disponibles en fonction du moment, mais c'est une communauté assez large, et d'avoir des personnes non-voyantes qui disent « Voilà, je suis à la gare, quelle est la voie pour mon train ? » Et ils vont filmer ou photographier avec leur smartphone, et ils vont l'envoyer à la communauté. Ou bien, ma bouteille de lait a une date de péremption dont je ne peux pas lire la date. Je la photographie et je l'envoie. Et vous avez toujours quelqu'un qui répond et qui dit « Voilà ce que c'est l'information », et donc qui aide la communauté. Donc on est vraiment dans la notion d'économie de partage, qui est dans l'ADN même de l'Internet, qui n'a pas été détournée en termes de profit, mais qui montre à quel point ça peut être intéressant par rapport au super. Imaginez maintenant, dans les transports bordelais, ce type d'application. C'est gratuit, c'est très simple, c'est efficace à mettre en place. Et il y a des tas d'idées comme ça dans le monde qui émergent. Donc voilà l'esprit dans lequel je pense que des idées très concrètes montrent que le digital n'est plus du tout un souci, j'allais dire, technologique, même si certains sujets nouveaux comme la blockchain nécessitent une compréhension. Je pense que Vio m'a été très clair dans l'explication jusqu'au jeu d'ego. Mais fondamentalement, c'est l'usage qu'on en fait. Et encore une fois, pour conclure, je pense que tout ce qui traduit ça, c'est la simplicité. Et cette simplicité aujourd'hui, je pense qu'elle doit se traduire dans notre façon de penser les choses. Qu'est-ce que c'est compliqué de faire du simple ? Regardez cet après-midi par exemple, on a débordé d'une heure et demie. Pourquoi ? Parce qu'on dit trop de choses. Si on doit dire une idée, faire passer l'idée, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous prenez votre iPhone, le seul moment où c'est long, c'est quand on vous montre l'ensemble des conditions d'acceptation, vous savez, au début. D'ailleurs, vous faites comme tout le monde. Si vous scrollez, vous en avez pour 4 heures, donc oui, j'accepte. Aïe ! Mais n'empêche qu'on le fait tous. Mais sur le reste, c'est tellement simple. Et c'est ça qui fait la différence. Donc je pense que la simplicité, c'est notre enjeu à tous. Et je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 3 minutes. Merci. 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 Merci.